Comment vaincre la masturbation ? Au chapitre 1, on va lire à partir du verset 13, je préfère le lire dans la version seconde. Que personne lorsqu'il est tenté ne dise que c'est Dieu qui m'étend, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il n'étend lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché et le péché étant consommé, produit la mort. On devrait être capable de définir d'abord c'est quoi la masturbation. Parce qu'après là dehors, il y a plusieurs genres de théories. Pourquoi les chrétiens considèrent cela comme un acte répréhensif ? Parce que toute autre façon que tu peux mettre sur pied, qui a pour but d'essayer de te plaire sexuellement, en utilisant une autre forme d'image mentale, est un péché. Pour quelle raison ? Parce que Jésus-Christ pousse justement ce débat-là du péché sexuel à un niveau élevé. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis, celui qui regarde sa soeur et a des pensées impures avec elle a déjà commis l'adultère dans sa tête. Tu vois ? C'est ce qui se passe. C'est-à-dire que la chose arrive au niveau du péché, de la pensée seulement. Jacques est en train de le dire ici, que tout commence par la convoitise. On convoite, on désire, les désirs charnels montent dedans de nous. En réalité, qu'est-ce que c'est que la masturbation ? C'est le fait que quelqu'un ne sait plus se maîtriser avec les idées et les pensées qui sont en train de tourmenter sa tête. C'est le fait que quelqu'un n'arrive plus à se maîtriser avec les images dont il a bombardé sa pensée. Alors en réalité, tout commence par une pensée. Ce n'est pas encore un acte la masturbation, c'est une pensée. La masturbation est une des façons dont la convoitise sexuelle s'exprime. Et que celui qui a commis la masturbation, qui a commis l'adultère ou l'acte sexuel ont tous péché, comme celui qui a commencé déjà à développer et à consommer cela dans sa tête. La question ici, c'est comment vaincre cela ? La réponse devient donc claire. Si ça, c'est un acte qui vient des pensées, des pensées qui ont été nourries de l'autre côté par un certain nombre d'images, d'idées, de conversations, « Faites ce que l'Epsalmiste dit, heureux l'homme qui ne marche pas sur les conseils des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais qui médite la parole de Dieu, lui, jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage doit se flétrir point. » La Bible parle ainsi dans le premier psaume, chapitre 1, je vous ai lu près de 3 à 4 versets. En réalité, celui qui ne veut pas avoir des pensées sexuelles répréhensives, qui ne veut pas se sentir opprimé, opprécié dans sa tête pour arriver à faire un acte comme la masturbation ou tant d'autres actes, devrait déjà sélectionner le genre d'idées, le genre de pensées, le genre de milieux, le genre d'images, le genre de personnes qu'il fréquente. Parce que c'est là que ça commence. Jacques a parlé de cela comme une conception. Il dit que la convoitise devient comme une grossesse et puis elle enfante. Et ce qu'elle enfante, finalement, c'est la mort. Donc celui qui pose l'acte a commencé par concevoir la pensée. Et les pensées ont été piquées par les images et les conversations. Il y a des amis qui ont un langage impudique. Ne restez pas à côté d'eux. Il y a des images qui sont déjà impudiques. Ils disent « sexy, ne bombarde pas ta tête avec ce genre de choses. Sois rigoureux sur ce qui entre dans ta tête, alors tu ne pourras pas produire la masturbation. » Parce que la Bible dit dans le livre de Galate, justement, que l'arbre ne produit que selon son fruit. Ce qui aura sémé, c'est ce que l'on maçonnera. Celui qui sème pour la chair, maçonnera pour la chair la corruption. Qui sème pour l'esprit, moissonnera pour l'esprit la vie éternelle. Non seulement qu'il faut arrêter de faire des choses qui vont te donner comme conséquences directes une vie où tu ne sais pas contrôler ta sexualité, mais il faut devenir intentionnel sur la manière de faire des choses qui te permettent à toi de pouvoir avoir comme résultat la vie éternelle, les œuvres de l'esprit, les œuvres d'un vrai chrétien. Comment vaincre la masturbation ? Dévenez sélectif, rigoureux sur le genre de pensée, d'idées, d'images, d'amis, de conversations. C'est ça ce qui peut nous tuer. Merci Pasteur Toti, ça c'est ma contribution. Merci Docteur Attence pour votre contribution. Je suis sûre que bien aimé, tu as été édifié et le Saint-Esprit va t'aider. Sois béni.